Musique Salut à tous, on se sent pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui un thème très super intéressant Je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a sur cette petite armoire En fait j'ai juste pas d'idée de vidéo Donc voilà, je pense que je vais commencer par les comics Étant un énorme fan de Batman, il me devait vous présenter ce petit bijou Enfin ce gros bijou plutôt C'est l'encyclopédie, la chronique de Batman Qui est sortie pour les 75 ans du bonhomme Alors ça retrace toute son histoire, toute la série des comics qui est sortie Je parle bien de comics seulement, pas de films Donc ça va de 1939 à 2014 logiquement Donc voilà, ça reprend jusqu'au Rebirth New 52 Avant le nouveau Rebirth qu'ils ont sorti du coup récemment Donc voilà, ça va jusqu'à Scott Snyder Voilà, c'est un petit coffret Je vais quand même vous montrer, il y a un petit dessin avec Regardez, c'est fait sous forme de frise un peu Alors ça en avance comme ça Ça va vraiment en forme de frise avec beaucoup de légendes Des introductions, des nouveaux bilingues La Bat Family, tout tralala Donc ça reste vraiment au New 52 Donc c'est un petit encyclopédie Alors en gros, que je vous recommande Pour tous les grands fans de Batou Je sens qu'il y avait duré longtemps cette vidéo Donc évidemment, je ne vous montre pas tous les comics que j'ai J'ai tous ceux que je préfère, les plus marquants Donc pour vous aussi, ça va vous faire une petite introduction Dans l'univers des comics Donc c'est surtout d'ici, ne vous inquiétez pas Et surtout Batou Et en parlant de Batou Je vous montre mon comics préféré De tous les temps, de tous ceux que je préfère Évidemment, beaucoup le connaissent Il s'agit de Batman, un long Halloween De Jeff Loeb et Tim Sale Alors déjà, c'est repris Christopher Nolan pour The Dark Knight C'est repris un peu du cinégo de ce bouquin J'adore, c'est un style très différent du dessin Comment je peux vous montrer ? Regardez un petit peu C'est plutôt pas mal Là, la pile de billets Qui ressemble à la scène Qu'il y a dans The Dark Knight Regardez, c'est vraiment Des images avec beaucoup d'ombre C'est vraiment fait à la main C'est pas tout fait à l'ordi Comme souvent on fait maintenant Donc c'est vraiment un bouquin Que je vous conseille vraiment Et qui, pour son histoire, vaut vraiment Ensuite, il y a le tout premier comics Que j'ai acheté de Batman Ma toute première lecture Il s'agit de Batman, Ami à Victoire Qui est la suite de ma long Halloween Oui, donc du coup J'ai lu la suite avant de lire L'original, enfin le premier, tu vois C'est tout à fait logique Donc ça reprend C'est vraiment une suite directe Avec les mêmes dessins Toujours les mêmes auteurs Jeff Lapp et Tim Sale Donc ça vaut le coup C'est un peu en dessous De Halloween Parce que vu que ça a tellement marché Ils ont voulu faire la même chose Mais une oeuvre originale Ça dépend pour les films aussi Mais une oeuvre comme Halloween Ne sera jamais égalée Ou ne sera jamais dépassée Je suis encore fan De la série de jeux vidéo Batman Arkham Donc il me fallait ce comics Qui était encore un ancien Dans les anciennes couvertures Il s'agit de L'asile d'Arkham Avec des dessins Très psychédéliques Très foufous Vraiment La folie On ressent la folie Dans ce bouquin C'est un truc de malade Très très violent Très très adulte Donc vous pouvez oublier Que les comics C'est pas que pour les gamins L'asile d'Arkham Je vous le recommande Ça se lit assez vite Et puis Puis voilà C'est quand même Une lecture Très très nouvelle De ce qu'on peut avoir maintenant Après encore Après les chroniques Voici Batman Anthologie Qui est un peu trouvable partout Où il y a vraiment Les histoires Un peu importantes De l'histoire de Batman Donc Il y a la première histoire Du Joker Le tout premier comics Batman aussi Donc c'est vraiment En vieillot Et ça va jusqu'au New 52 je crois Oui oui Ça va bien jusqu'au New 52 Parce que l'histoire De l'an 0 Et avec Redwood Donc voilà C'était vraiment Une anthologie Qui fait plaisir Et pour s'y connaître Un peu plus en Batman Ce qui était mon cas Ensuite Le fameux classique De Frank Miller The Dark Knight Returns Le fameux Celui qui a inspiré Zack Snyder Pour Batman et Superman Quel super film Et donc Voilà Des dessins quand même Très psychédéliques Enfin Très psychédéliques Très 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 Innovateurs Pour l'époque Qui changeait vraiment d'habitude Avec un style très particulier Et une histoire Qui suit en la vie Mais avec une fin Des plus titanisques Un super comics Qui n'est pas mon préféré Mais qui est une vraie référence Qu'il faut au moins Avoir lu une fois dans sa vie On retrouve Frank Miller Avec The Dark Knight 3 Donc la suite De The Dark Knight Returns Et The Dark Knight Strikes Again The Dark Knight Strikes Again Je ne l'ai pas dans ma collection Je l'ai lu Mais il est dans la cave Parce qu'il pourrit Il mérite de pourrir ce comics Parce que The Dark Knight Strikes Again Est vraiment L'un des pires comics Que j'ai lu de ma vie Tout simplement Des dessins dégueulasses C'est une oeuvre très présentueuse The Dark Knight Strikes Again Et du coup J'ai détesté Et là Ils ont voulu faire une suite A cette histoire Expliquez-moi pourquoi C'était nécessaire Pour la suite Évidemment parce que Batman et Superman Sortaient en même temps Donc money money d'ici Et du coup J'ai commencé The Dark Knight 3 Et donc du coup On s'est bien enfilé Parce qu'il est tout petit Ça coûte 17 balles Et l'histoire est juste nulle Et là Je crois que ça s'est fini Il n'y a pas longtemps Et les tomes Ils sont tous tout petits comme ça Ils n'ont même pas sorti L'anthologie De The Dark Knight 3 Donc franchement Ça ne vaut pas l'intérêt De lire cette histoire Encore un retour de Batman Alors qu'il est revenu déjà deux fois Ça je vois là C'est du gros nouveau Mais même les dessins Des fois on retrouve Des meilleurs dessins Mais ça ne vaut vraiment pas Le coup de lire Là on retrouve Jeff Love Après un long Halloween À la victoire Dans une histoire Ce qui s'appelle Silence Mais cette fois-ci Dessiné par Jim Lee Donc Silence C'est vraiment Un comics au scénario Totalement fou Donc c'est vraiment Pour ce comics là Qu'il faut le lire Les dessins aussi sont pas mal Mais ça ressemble un peu Tout ce qu'on voit maintenant Dans les oeuvres Dans les oeuvres modernes Je tombe pile poil Sur un dessin super classe Donc voilà C'est vraiment Une histoire Folle Qui ne s'arrête pas Du début à la fin Après c'est surtout Une relation Entre Batuu Et Catwoman Qui est la bienvenue L'incroyable comics De Alan Moore Alan Moore Je cite Watchmen V pour endettat Et là Il signe un tout petit comics Mais qui est Et très important Dans l'univers de Batuu Killing Joke The Killing Joke Killing Joke Tout simplement Qui a été aussi Adapté en animé Dégeulasse Car il y a une première partie Avec une romance Fait entre Batman Et Batgirl Qu'on a jamais vu Enfin quoi Ce comics est tout simplement fou C'est court Mais super percutant Des dessins Très jolis Très jolis Et vraiment Le fin Qui fait vraiment réfléchir C'est pour ça Que j'adore The Killing Talk Une petite histoire Tout simple Batman Noël Que j'ai reçu A Noël Qui est une histoire Plutôt sympa C'est un comic sympathique Avec des dessins Quand même Pas mal Des dessins Je connais ce dessinateur De Libermejo Qui a fait aussi Le comics Joker Je crois Un comic que j'avais pas trop aimé C'est une histoire Qui se passe Pendant Noël C'est sympa Je sais pas Ça marque pas les esprits Alors maintenant On se retrouve Pour le New 52 Avec la collection De Zack Snyder Et Greg Capullo J'ai les 7 Il manque le dernier Mais j'ai arrêté Alors si vous voulez Vraiment commencer Les comics Batman Alors vous avez Une très bonne introduction C'est Vous commencez par Batman La cour de hibou De Scott Snyder Et Greg Capullo C'est vraiment Une introduction C'est les premiers Que j'ai lu quasiment Et vous avez Vraiment des histoires Qui suivent Par rapport au univers Le Batman Mais c'est quand même Très éparpillé Vous verrez Donc il y a Le premier chef d'oeuvre La cour de hibou Avec une histoire Sur les ancêtres De Batman Enfin de Gotham Parce que Batman C'est pas Batman On a la suite directe Qui s'appelle La nuit des hibous Toujours les mêmes Que Scott Snyder Et Greg Capullo Qui est du coup La suite directe De cette histoire Le tome 3 Avec le deuil De la famille Avec le Joker La première apparition Du Joker Dans le movie 52 Avec Batman Qui est assez dérangeante Avec un Joker Nouveau Ensuite on a L'an 0 Première partie Qui est pour moi Vraiment un petit bijou Pour voir sa première partie Qui était un véritable hommage Après on a une deuxième partie De l'an 0 Qui se passe dans un Gotham Un peu Vu qu'il y a plus de détectité C'est un peu le bordel Et du coup Batman va remettre de l'ordre Mais c'est pas très intéressant C'est avec le mystère Celui là C'est un gros What the fuck Parce que ça va pas Dans tous les sens C'est pas vraiment d'histoire Et celui là On retrouve le Joker Mais il m'a pas marqué du tout Juste après C'est Nightwing Qui est censé reprendre Le flambeau de Batman Donc c'est un peu le bordel Je vais pas vous mentir Ensuite il y a une autre histoire De Scott Snyder Toujours dans le New 52 C'est Batman Eternal Donc c'est pour compléter J'avais pris ses comics Pour compléter La série de Scott Snyder Du coup du New 52 Pour lire Mascara Le tome 7 Avec le retour du Joker J'ai pas vraiment trouvé L'utilité de lire Et Batman Eternal Pour lire Mascara Mais bon J'ai voulu le tester Parce que c'est ce qu'il disait Lisez ça Ça pourrait être mieux Mais je l'ai fait quand même Du coup voilà C'est quand même une histoire Pas trop mal Etalé sur 4 tomes Assez épais Plutôt moyen Donc ça vaut le coup Pour une bonne nature C'est pas mauvais C'est pas dégueu Mais c'est pas A problème non plus Donc ça vaut le coup Toujours du Batman maintenant Mais cette fois-ci C'est présenté par Grant Morrison J'ai fait que les deux premiers tomes Et il paraît que c'est une collection Plutôt pas mal Je crois qu'il y en a Jusqu'à 10 en tout Parce qu'il y a Le 0 Il y a le moins 1 Je crois Je sais plus Mais du coup Il y a 10 tomes Enfin au moins 10 Peut-être un peu moins De Grant Morrison Présent de Batman C'est pas trop mal Il y a aussi la collection Paul Digny Présent de Batman Il fallait que je continue Mais ça fait des années Que j'ai pas continué Donc je pense que Je serai un peu largué Si je reprends Donc voilà Mais c'est quand même sympa Ensuite il y a aussi Quelque chose de très Un peu plus intimiste Dans l'univers Batman C'est son gros flèque Qui est étalé sur deux tomes Donc son gros flèque Partie 1 et 2 Qui sont plutôt pas mal C'est plutôt dans ce sens là Avec du coup Le fils de James Gordon Le fils caché Par exemple Ça dépend les univers Les mondes parallèles Est-ce qu'il a un fils ou pas Ou si Barbara Il est vraiment sa fille Ou sa femme Vous voyez C'est vraiment le bordel Des fois Donc Donc voilà C'est là dessus Sur ce fils qui est un peu foufou C'est un peu plus Un peu plus intimiste Et Batman est Là interprété par Dick Grayson Donc Nightwing Voilà Donc ça je sais Y'a pas Bruce Wayne Une autre série Que j'avais bien aimé Mais qui m'a un peu laissé Par la suite C'est Batman No Man's Land Là où il y a eu Une sorte de séisme Sur Gotham Ce qui fait que C'est le gros bordel Et du coup Batman est là Pour mettre de l'ordre Donc en tout Il y a Si je ne me trompe pas 6 tomes Bon ça fait quand même Beaucoup Ça fait beaucoup de tomes Parce qu'ils sont quand même Assez épais Ça se lit pas facilement Enfin c'est C'est la bonne lecture Mais des fois Genre par exemple Le chapitre avec Batman C'est pas super intéressant Le tome 2 C'est le moins bon C'est le moins bon Pour l'instant Que j'ai lu J'en ai lu que 3 Donc la série No Man's Land Donc voilà C'est pas la meilleure Pour commencer Batman Mais ça ouvre un peu L'univers étendu De chez Batoo Ensuite une très bonne série Que je vous conseille C'est la série Encore New 52 Batman et Robin Qui est super bien Que je n'ai pas filmé Du coup Cette série Batman et Robin Est super bonne Parce que Ça a vraiment La relation père-fils Entre Bruce Wayne Et Daniel Wayne Le quatrième Robin Donc c'est plus intéressant C'est super violent Parce que Daniel Wayne N'arrive pas à se contrôler C'est quand même Quelqu'un qui est très Très dur à détente Et qui fait très mal Donc voilà C'est Batman et Robin Que je vous conseille aussi Comme très bonne lecture Et on arrive Au dernier comics Batman Enfin Il s'agit de Batman Beyond Donc c'est pas vraiment Batman C'est la relève De Batman Donc je voulais tester Batman dans le futur À quoi ça ressemblait C'est pas trop mon tour J'aime pas trop l'histoire Je préfère suivre Le monde de Bruce Wayne Que suivre le monde De Terry et McGinnis Je ne le trouve pas Super intéressant Dans son histoire Enfin du coup Voilà C'est sympathique Si vous voulez vraiment Vous plongez Dans un univers futuriste Batman Mais c'est pas Pas trop accroché Sous-titrage Société Radio-Canada